Musique Bonjour, c'est pour la semaine de la solidarité en Beaujolais. On va vous poser quelques questions. Pour vous, qu'est-ce que la solidarité ? La solidarité c'est avant tout une histoire d'engagement et de partage pour que les gens puissent vivre ensemble les uns avec les autres au quotidien ? Pour moi, la solidarité regroupe plusieurs notions. La solidarité c'est l'aide, l'entraide, le partage, penser aux autres. Ça peut être local ou national ou international. Je pense simplement que la solidarité c'est être à l'éveil et à l'écoute des gens qui nous entourent. Et ça passe par un regard, ça passe par un geste, une attention. C'est pas forcément que matériel. Voilà ce que j'en pense. Moi, c'est être tourné vers les autres, quels qu'ils soient, que ce soit une multiplicité dans le travail, dans la vie quotidienne, dans la rue, etc. Il ne faut pas penser qu'à soi. Il faut essayer de se mettre à la place des autres, essayer de voir la vie des autres, essayer de voir ce qu'on peut apporter aux gens et ce qu'on aimerait bien qu'on fasse pour nous. En retour ? C'est essayer de venir en aide à ceux qui en ont besoin dans la mesure de mes moyens. L'entraide, venir à l'aide des gens qui sont les plus démunis. Oui, et puis penser aussi aux autres qui entourent, qu'ils aient besoin d'aide ou même pas... Des fois, ils ne posent pas la question. Donc la solidarité, c'est aussi d'aller les voir. Pour moi, c'est le regard, dans les rues, le regard, les sourires, le manque de sourire. L'amitié entre nous, quoi. Une bonne entente entre le peuple. Pas importe les races. Toutes races confondues. Voilà. Alors, la solidarité, la solidarité, c'est déjà être présent pour les autres, sans avoir à calculer comment on interviendra, d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est avoir quand même un peu de générosité au fond de soi. Quand avez-vous aidé quelqu'un pour la dernière fois ? Peut-être hier, en aidant une personne qui avait besoin de manger, et avec laquelle on a pu échanger, discuter, et puis prendre un sandwich ensemble. Ce matin, dans le bus. J'ai laissé ma place assise à une personne âgée. Et donc, voilà. Je le fais souvent dans le bus ou dans le métro. Pour moi, ça remonte à hier soir. J'étais confronté à quelqu'un qui avait un problème pour démarrer sa voiture, et j'ai approché la mienne pour qu'il puisse brancher sa voiture sur la mienne. Voilà. Donc, un petit acte simple. C'est quelqu'un qui était en difficulté. Peut-être que c'est ça la solidarité aussi. C'est le regard et l'attention aux autres, en essayant d'être bienveillant. Voilà. Dès que je peux aider, c'est les choses du quotidien, à ouvrir la porte. Pour mes collègues de boulot, surtout, j'essaye de leur faciliter la vie au travail tous les jours. Il y a différentes façons d'aider quelqu'un. Si c'est d'écouter quelqu'un qui a de grosses difficultés, il y a trois jours. Si c'est donner un petit peu d'argent pour une cause, il y a quelque temps. Mais ça se fait régulièrement. Nous sommes sollicités par beaucoup d'organismes. Et donc, c'est de la solidarité. La semaine dernière, j'ai aidé un non-voyant à traverser la route et à sortir de l'établissement. Il y a deux semaines à peu près. Un SDF qui me donnait des sous pour se nourrir. Il me donnait un billet pour qu'il se nourrit. Il s'est vraiment nourri avec le billet qu'il donnait moi. Ça a fait un grand sourire. Il avait honte de le prendre. Mais il a pris un petit sourire en me disant merci. Oh, mais c'est pas vieux. C'était cette semaine. J'ai pris mes petits-neveux qui sont à l'école. Et je les ai invités à déjeuner le midi. Ce qui décharge leur maman un petit peu. Quand avez-vous été aidé pour la dernière fois ? Ce matin, puisque j'ai dû venir en stop au travail. Donc du coup, j'ai fait du stop et puis quelqu'un m'a pris. Je me suis fait prendre en stop par un monsieur qui a vu que j'avais loupé le bus et que j'allais louper mon train. Il m'a emmené à la gare. Je vais reprendre le thème du travail parce qu'effectivement, on est une équipe. Donc on s'aide au quotidien sur des thématiques, sur des dossiers, etc. Tous les jours. Tous les jours, c'est du partage. C'est une bonne ambiance au travail. Et c'est comme ça que ça se passe le mieux. Il se trouve que récemment, nous n'avons pas eu de besoin. Mais il y a quelques mois, nous avons été beaucoup aidés. Nous avions des problèmes de santé. Et à ce moment-là, nous avons été beaucoup aidés. Mais ces derniers temps, nous n'avons moins de besoin. Moi, aidé. On m'a quand même aidé, madame. Je me suis toujours de brûler tout seul. Non, je suis beaucoup aidée par des amis parce que j'ai eu un gros problème de santé. Donc ils ont été très, très présents. Voilà. Qu'est-ce que pour vous, l'exclusion ? L'exclusion, c'est avant tout le rejet d'une personne par d'autres. C'est la différence qui n'est pas forcément acceptée par tout le monde. Et qui, finalement, au final, met des gens dans une situation d'exclusion. Puisqu'ils se retrouvent tout seuls, dans un univers qui n'est pas le leur. Pour moi, l'exclusion, c'est plusieurs choses. D'abord, l'exclusion par la discrimination quand on est petit ou quand on est grand, que ce soit à l'école ou au travail. Pour moi, c'est la solitude. Donc, on n'est pas fait pour vivre seul. Il y a des gens qui jugent les gens par rapport à leur apparence ou à leur portefeuille. Il y a plein de critères différents. C'est vrai qu'il faut arrêter de regarder les apparences et voir vraiment les gens, ce qu'ils sont à l'intérieur, en fait. Ne pas avoir de personnes autour de soi qui vous aident à être tiré d'affaires. C'est avoir du mal à se présenter à un travail, à une demande de logement. C'est aussi être regardé un peu de travers par les gens qui vous voient. C'est quand on met quelqu'un à part, par exemple, sa tenue vestimentaire ou même le racisme, on met des gens, on exclut des gens. On ne les prend pas en compte, en fait. On s'en fout, c'est comme s'ils n'étaient pas là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501